Il y a tout dans ces télégrammes. C'est-à-dire que les diplomates, ils sont comme les journalistes, ils s'intéressent à tout. Simplement, les journalistes se retiennent un peu plus, je pense, sur de l'information sérieuse, etc. Les diplomates, ils ont le droit d'à peu près tout écrire. Donc, dans ces télégrammes, il y a des choses qu'on n'exploite pas, qui sont du domaine de la vie privée, qui sont du domaine de la rumeur, qui sont du domaine de l'information non vérifiée, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, et pour d'autres raisons de sécurité des personnes, mais c'est pour ça que Wikileaks ne pouvait pas les exploiter, ne pouvait pas les diffuser. Et que ces cinq journaux font un travail énorme de tri, de sélection, d'analyse et de protection des identités, mais avant tout du journalisme très classique, de vérifier l'information, de voir ce qu'il y a. Parce que 80% de ces télégrammes, nous ne les exploiterons pas. C'est trop d'informations non vérifiées, trop d'informations parfois anecdotiques, beaucoup de vie privée. Nous, au monde, on ne donne pas la vie privée, un peu trash, comme ça, des gens. Ce qui nous intéresse, c'est d'être au cœur de la politique internationale. Et là, ce n'est pas 30 ans après, ce n'est pas une déclassification d'archives historiques. C'est les six dernières années, c'est les années 2000, c'est l'Amérique en guerre, et c'est passionnant. Et donc, il était hors de question pour nous de s'associer à une opération qui aurait constitué à donner ses documents bruts sur Internet ou au public. À partir du moment où Wikileaks, d'ailleurs, Wikileaks savait qu'ils ne pouvaient rien en faire. Ils ne sont pas totalement irresponsables. Donc, à partir du moment où ils ont accepté ce deal, qui est qu'ils ne diffusent rien, ce sont les cinq journaux qui décident, après une analyse profonde des documents, chaque jour, quelques documents qui vont être diffusés à l'appui des articles, à la fois sur les sites des cinq journaux et par Wikileaks. À partir de ce moment-là, ça allait. C'est-à-dire que c'est un peu le seul débat éthique qui s'est posé, mais pas tellement d'autres. À partir du moment où l'intérêt journalistique était évident et où la sécurité des personnes et des sources étaient assurées, voilà, il nous a paru très intéressant de porter les coulisses de la diplomatie internationale à la connaissance du public. Oui, c'est intéressant, mais c'est des choses que vous avez volées. Quand un diplomate vous montre une note diplomatique sur son bureau de son ministre, il vous en fait une photocopie, vous repartez avec dans votre poche, vous l'avez volée. On fait ça tous les jours chez les journalistes. On fait du reportage, on fait de l'enquête, on travaille sur des documents. Moi, ça fait 20 ans que je fais du reportage et de la diplomatie comme journaliste. J'ai, plein de fois, j'ai fait des études de documents. Il y a un mois, j'ai étudié, deux mois, j'ai étudié le journal de guerre de Général Mladic, qui a été obtenu par des enquêteurs du tribunal international. J'ai publié des articles, on a révélé le journal de guerre de Général Mladic. Personne n'est venu me demander si j'avais un problème moral. Là, c'est exactement pareil. On fait du journalisme le plus classique. La manière dont c'est venu, peu importe, l'intermédiaire, c'est vrai, est assez spectaculaire. Wikileaks, mais pour le journaliste, toutes les sources sont bonnes. Ce qui est important, c'est de ne pas tout diffuser, c'est de faire les choses très rigoureusement, de trier l'information, de la hiérarchiser, de la vérifier. C'est ça qui est important. Mais au départ, toutes les sources sont bonnes. Et encore une fois, dans ces câbles, on verra à la fin. Mais je pense que 80% n'ont pas été utilisés, ont été écartés par nous pour des tas de raisons. Nous en retirons les informations les plus intéressantes. On est 5 journaux, 120 journalistes, des grands spécialistes de politique étrangère qu'on a fait venir, des spécialistes des régions, des pays. On a fait rappeler certains de nos correspondants à l'étranger. Tout ça, c'est des gens très sérieux. Pareil au New York Times, au Beratin, partout. Et donc, à partir de ce moment-là, il est très intéressant d'étudier ces câbles. C'est très sécurisé. Vous êtes obligé de faire attention. Vous êtes obligé, par exemple, comme au Guardia, d'avoir une pièce particulière. Chaque journal fait très attention. Non, mais ça, c'est vraiment... Encore une fois, le matériel de départ, il est sensible. Il est sensible. Et donc, c'est pour ça que le Wikileaks ne pouvait pas le diffuser. C'est pour ça que nous, les 5 journaux, nous ne voulions pas nous associer à une opération où ce matériel brut aurait été divulgué. C'est pour ça que nous faisons très attention. C'est pour ça que, pour chaque mémo, il y a au moins 5 spécialistes, par journal, mais parfois plus, qui vérifient tous les noms qu'il faut protéger, les identités qu'il faut masquer. Il y a ensuite, bien sûr, des rédactions en chef qui font ça, d'autres gens qui relisent. Enfin, donc, pour chaque mémo, il y a beaucoup de gens impliqués dans la protection des gens. Et donc, à partir de ce moment-là, il est dur de ne pas sécuriser les données de base. Évidemment, elles ne sont pas à la disposition de qui veut. Donc, on ne pourra pas aller filmer l'endroit où vous travaillez ? Non. Pourquoi pas ? Ce n'est pas un top secret. On ne va pas se faire un grand film d'espionnage. C'est juste, voilà, c'est naturel. C'est naturel. On fait tout simplement attention. Franchement, on n'y pense pas. On s'est fixé une règle au départ. Oh, on s'est pas as big. ...